Musique 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 là-bas na onatra. Nga yinabino tewebi ke namboko yo onatra yi koufati. Nga yinabino tewebi ke namboko yo ba travailleur à onatra ou bande ki koufouta ma deux fois par année. Na zon le bate deux fois par trimestre, deux fois par année. Depuis martel ou kou sakoma na onatra, bande konabiso onatra ba fouta ka bango chaque fin di mwa. So ki ba fouti bango na retar, izali retar ya 5 jours. Depuis martel ou kou sakoma na onatra, tomoni ba batima ya onatra ba li ko rifeksyoné ango. Depuis ke martel ou kou sakoma na onatra, tomoni ba kano rapide ya onatra e zon de li transport ya brazabil kinshasa awa sur le fleuve kongu. Depuis ke martel ou koussa akoma beijé ya onatra, tomoni ke ba ke oly ko yambaba marchandise taou ba li ko ee déchargé ya mouna ba bato izali koutongama awa kote ya ma taji. Por ya ma taji ya li koutongama ba ke yon ya li koutongama. Le revenu mensuel ya onatra wa bako tisaka. Na chaque fin di mwa izali 5 millions de dollars. Dans les 5 millions de dollars, martel ou koussa li kofuta ba fonctionnaire ? Dans 5 millions de dollars, martel ou koussa li koussa li sa entretien ya ba materienne ya onatra ? Na 5 millions de dollars, martel ou koussa, ansombi ba kanon rapide po na transport ya kinsha sabra zavib ? Na 5 millions de dollars, martel ou koussa li kofuta ba nyongo ? Oyo beijé ya li boso wa zala ki na onatra ? Azwa ki po na koussa li la mbeko, ramazani chadari kampagne na 2018. Ba nyongo yo, onatra zali nangwa yali kofuta ma katana 5 millions de dollars wa na. Onatra ya komu ko zonga yelengi. Ba to ba bema ki onatra Na ba kollaboratere na ba ngo ba zongi lelopo na kouboumbi sa mouto aliko zongi sa sourire na mbebo ya ba trawayer ya onatra. Me mot toi apprendre kiyan les gens Envoyé par l'IMC de M. Vital Kameo Obali ko organisé ko kreyé des ordres moukole alendi Kouna na onatra L'orbite c'est de saboter le travail L'orbite c'est de saboter le bien-être des travailleurs L'orbite c'est de saboter L'orbite c'est de saboter le bien-être des travailleurs L'orbite c'est de saboter le bien-être des travailleurs L'orbite c'est de revoir onatra koko yana c'est Mais nous sommes tous les amis Maître Abango en garde Parce que nous sommes le défenseur du pouvoir Nous sommes en train de le mettre en garde Parce que c'est nous les gardiens du pouvoir Nous sommes en train de soutenir la vision du chef de l'état Si y a trois personnes Na mandat Ti se ke di Oh rassoumi Félix Ti se ke di Ti le mo na moussala Na compétence Eza Martel ou koussalina katia batua na misa Pe to ko tolere te mo bandako kreyé Moi trouble mo mo boulou Po te ma kelele salama Et comme vous savez que le chef de l'état Y'a pas ka mingi mingi ma kelele Y'a pas les réseaux sociaux Et quand le chef de l'état verra Ta mouana kouba koupe sabine Y'en c'est onatra Gouzali komikosa L'onatra a besoin d'un technographe D'un fils maison Martel ou koussalina mouana onatra A matiba echelona onatra A yébou le problème de l'onatra Et il est en train de donner la solution au problème de l'onatra Et zali mis en garde Tzali koupe sabine Na ali koko ta si koyo Na ma yi na eribino Mou kolomwa lelo Na DRC télévision Mesher compatriote L'armée rwandaise E largue ba bombe Ebe luba na nabiso Na mougouga Ebe luba si nabiso na mougouga Ebe luba nbe konabiso na mougouga M. Paul Kagame a répondu à l'appel de Paul Kagame De M. Macron Pendant que le chef de l'Etat Félix Antoine Tisséke de Tchilongo Président de la République A été invité par la France Pour que la France puisse faciliter le dialogue entre les deux pays Les Etats-Unis le plus grand parrain Yabanya Rwanda A Tindaki Dioyao Lorozo Et Simba Kite Tu sais qu'elle est restée sur sa position de faire la guerre Pour défendre chaque centimètre carré De la République Démocratique du Congo Les Américains ont envoyé Ils ont donné La mission à la France A Emmanuel Macron Non nouveau la G7 Bissikova Sangana Qui pour regarder la situation Il y a Elle c'est la République Démocratique du Congo Emmanuel Macron est vite Tisséke dit Dans une visite officielle en France Les Congolais ont critiqué le voyage de Félix Tisséke dit Les Congolais ont dit que Fatih Ne doit pas encore faire confiance à la France Les Congolais ont dit que Fatih Il ne fallait pas qu'il y ait de France Parce que le voyage n'a rien à la France C'est quoi ? Pour que les Bissons et leurs côtés C'est que Tisséke dit Il devait faire Et il y a une vie de la France Il y a des autres Il y a des autres Il y a des autres Et les russes Il y a des autres Et les autres Qui peuvent mettre fin À l'invasion randaise Qui peuvent mettre fin À l'occupation il y a ma carrière minière n'abition qui sont aujourd'hui dans le médium 23. Le même roubaille est tombé et je peux vous dire que les officiers qui ont trahi afin que Roubaille puisse tomber tous sont aux arrêts et 8 ont été déjà condamnés à la mort. Il y a la menace dans Rumagie qui menace de prendre déjà la ville de Goma. Il y a des menaces de partout parce que Paul Kagame répondait à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron condamne l'agression rwandaise parle d'un niveau pari qu'il doit appeler le président Kagame pour lui dire de retirer le troup rwandais sur les sols congolais. Il y a des menaces. Tandis que le président français n'a pas été et qu'il a retiré ma troup rwandais sur les sols congolais et qu'il a dit que Paul Kagame Ati Kababeti Zazali Nammo et entre temps, il a appelé le président Tshisekedi à ne pas opter à l'option militaire, mais plutôt à aller négocier avec le M23. Dufati lui a répondu qu'il ne peut pas négocier avec le M23 parce que le M23 c'est une coucule vide. Et que s'il y aura négociation, les négociations seront entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Mais avant de se rencontrer, M. Kagame devait d'abord retirer ses troupes sur les sols congolais. Pendant qu'il s'était en train de parler au niveau du Paris en France, le Rwanda, avec l'autorisation du président Kagame, a bombardé les sites civils, a bombardé les civils au Rwabaya Zala qui est un site où il y a un réfugié pour dire à Emmanuel Macron que « Mon problème c'est d'occuper Rwabaya, mon problème c'est d'aller vers Minova et d'occuper encore une carrière minière qui est de l'autre côté du site Kivu. Et mon problème c'est d'avoir l'hégémonie dans le Kivu et de continuer à prier parce que les Alliés États-Unis d'Amérique et que les Alliés sont des Alliés et des Alliés et des Alliés comme la réponse au Paul Kagame et à Pesaki dans les actions au Rwabaya Zala et au Rwabaya Zala et au Rwabaya Zala et au Rwabaya Zala les Minerais qui sont sur votre sol qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda et commercialement par Apple c'est une plainte que vous l'État Congolais vous avez déposée n'est-ce pas ? Que fait Apple exactement ? Expliquez-nous selon vous ce qu'il est en train de faire ? Mais il fabrique des téléphones vous avez sûrement un téléphone Apple ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons il y a du sang des victimes congolaises et ça vous en êtes sûr ? Certain c'est documenté mais enfin pour Apple est-ce que les gens d'Apple sont conscients de cela ? Les gens d'Apple sont conscients de cela ? Les gens d'Apple mais maintenant ce sont les enquêtes qui le démontreront mais les gens d'Apple disent eux ils achètent des produits propres or nous savons qu'au Rwanda il n'y a même pas un gramme des minerais 3T les plus prisés qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies donc ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part et aujourd'hui il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent ils arrivent au Rwanda il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage et non pas le lieu d'origine de ces produits c'est-à-dire les minerais les mines pardon congolaises dans lesquelles on accède après avoir violenté massacré des Congolais qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine la Russie les islamistes ça c'est une bonne question les islamistes d'abord ils ne sont pas désirés la Chine et la Russie eux ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte donc je pense que c'est eux qui raffleront le plus la mise le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas que ce soit des régimes autoritaires c'est quoi la démocratie ? alors il y a une différence quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature je vous assure qu'il y a une grande différence c'est vrai permettez-moi d'inverser un peu les rôles c'est quoi la démocratie ? je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier de l'année passée et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique c'est malheureux ils sont déportés arrêtés torturés vous savez très bien Tienanmen j'ai entendu parler de Tienanmen oui Tienanmen mais c'est une manifestation comme tout autre il y en a eu ici n'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts ? n'y en a-t-il pas eu ? vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tienanmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase ? vous avez des preuves de tout ça c'est grave ce que vous dites est-ce que ça montre ? moi je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites pourtant j'ai longtemps vécu en Belgique j'étais en Belgique à ce moment-là je n'ai pas vu ça donc moi je n'ai pas parlé de ces choses-là je vous ai dit moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens donc moi je regarde les choses avec mes yeux pas avec les yeux des autres évidemment on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis mais je n'ai pas de preuve qu'il y a des... vous êtes libre de français c'est votre liberté à vous mais évidemment vu d'Occident on se dit que le sud global est en train de faire reculer la démocratie quand on entend ça mais non pas du tout mais je vais vous dire aussi une chose puisqu'on est en train de parler de valeurs aujourd'hui les crimes en République démocratique du Congo sont documentés avérés et le responsable ou un des responsables ou un des responsables est connu c'est le Rwanda aucune sanction zéro vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie n'est-ce pas ? bien sûr aujourd'hui en France on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains on veut les juger on n'a pas à nous juger nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis bientôt il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes est-ce que vous irez ? oui je vais m'y rendre ce sera peut-être en juin pourquoi maintenir ce lien pourquoi est-ce que vous le maintenez même si tant d'occidentaux voudraient parce qu'eux le maintiennent aussi les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC pourquoi est-ce qu'on va à leur refuser il n'y a pas de raison la progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur ? en tout cas en République démocratique du Congo Wagner n'est pas là pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays en tout cas je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de ceux chez vous de Wagner chez moi donc je n'ai pas à avoir peur le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine la Russie les islamistes ? ça c'est une bonne question les islamistes d'abord ils ne sont pas désirés la Chine et la Russie eux ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise voilà le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas que ce soit des régimes autoritaires c'est quoi la démocratie ? il y a une différence quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature je vous assure qu'il y a une grande différence permettez-moi d'inverser un peu les rôles c'est quoi la démocratie ? je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier de l'année passée et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique ? c'est malheureux ils sont déportés arrêtés torturés vous savez très bien Tienanmen j'ai entendu parler de Tienanmen oui Tienanmen mais c'est une manifestation comme tout autre il y en a eu ici n'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts ? n'y en a-t-il pas eu ? vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tienanmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase ? vous avez des preuves de tout ça c'est grave ce que vous dites moi je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites pourtant j'ai longtemps vécu en Belgique j'étais en Belgique à ce moment-là je n'ai pas vu ça donc moi je n'ai pas parlé de ces choses-là je vous ai dit moi je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens donc moi je regarde je regarde les choses avec mes yeux pas avec les yeux des autres évidemment on pensera que c'est un irrespect des victimes parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été commis mais je n'ai pas de preuve qu'il y a des... vous êtes libre de français c'est votre liberté à vous mais évidemment vu d'Occident on se dit que le sud global est en train de faire reculer la démocratie mais non pas du tout mais je vais vous dire aussi une chose puisqu'on est en train de parler de valeurs aujourd'hui les crimes en République démocratique du Congo sont documentés avérés et le responsable ou un des responsables ou un des responsables est connu c'est le Rwanda aucune sanction zéro voilà vous avez suivi Fatih à nos bienfaits occidentaux ma Russie ma Chine mon cas la plus grande mise en République démocratique du Congo c'est la Russie voilà tout ce que le peuple congolais voulait entendre la bonne nouvelle est donnée Fatih vient de le dire que la Russie est favorable à l'amitié avec la Russie et qu'aujourd'hui nous devons tourner les dos aux occidentaux Agavent elle type démocratique du Congo Allons à l'a inspector des advisory les allons des à l'amitié à l'amitié verset une autre à la Russie à l'amitié sur la Russie Le problème africain, le même problème qui se pose au Moyen-Orient, le même problème qui se pose chez Zé en Europe, les solutions qu'ils prennent pour le Moyen-Orient, les solutions qu'ils prennent pour l'Union Européenne, les mêmes solutions ne sont pas applicables à la République démocratique du Congo. C'était une réponse, on le fait, on a fait ça, on a fait ça, on a Emmanuel Macron, cette réaction à Paul Kagame, on a armé, on a bombardé, on a réfugié, on a déplacé. C'est là où la colère, il y a Félix Santon-Tiségé de Tirongo et il y a Koumata. Mes chers compatriotes, lorsque Fatih a siliqué, il a écouté d'abord son voyage. Fatih a écouté son voyage. Pourquoi le chef de l'État a écouté son voyage? Une heure venue à Kinshasa, directement le Conseil National de Sécurité a été convoqué. Alors si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Fatih a fait son marié, le Congolais a dit qu'on s'est posé la question, est-ce que le réunionnement Fatih a dit qu'on a la peine, c'est que le Congolais a dit qu'on a la peine, qui est imposée aux Congolais, est-ce que Fatih réunionnement a dit qu'on a la même ? Voilà pourquoi mes chers compatriotes, le nom est de vous, il est de vous, il est de vous, il est de vous, mais il est de vous, il est de vous, il est de vous, il est de vous. Il est de vous, il est de vous, il est de vous, il est de vous. La décision a été prise, décision des Zouani-Wap, la décision a été prise au niveau du Conseil National de Sécurité. Le chef de l'État prend la décision de fermer les frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État décide aujourd'hui que le chef d'État-major, M. Christian Tiwewe, que le vote de la défense, M. Jean-Pierre Bemba, le chef de la maison militaire, le chef de l'État, le chef de l'État, de l'État et de m'generis firstment à l'État-major terminé par le vont prendre en compost si tout le débrouillement est ouvert ou au 그럴 soucie. Marqué du jour au jour, pour défendre chaque centimètre carré de notre territoire. il a ainsi donné le mot d'ordre il a décidé y'a tes soukoy et mata na mini-toyo, soukoy et zaline déjà d'ikolo, pona korekipere rubaya, pona korekipere ba localité, nama village ou ezoamaki, nama boko ya banguna, ya république démocratique du Congo, voilà pourquoi de l'autre côté, vous allez entendre le même discours qui continue tu sais que gazaline ambition ya ko changé constitution tu sais que gazaline ambition ya ko bebi sambo kanabiso est-ce que tu sais qu'il est en train de travailler est-ce que tu sais qu'il est en train de voir pourquoi il est parti en France il est parti en France en akosokola mabo devant les occidentaux et c'est ce qu'il a dit dans l'interview que vous venez de suivre il accuse même Apple bah tu y'a Iphone à l'objet d'angonde na katya va Iphone yo peste que osale laka Iphone yo ba et te na Iphone no osale laka wana ma kila va kongolais eza tata moko jayekolo moutu à l'objet yango pena mini tuyo ma kambo zaliko changé qu'est-ce qui est en train de changer le chef de l'état Félix Saint-Omti-Seké ditulombo va plus loin et demande à ce que le conseil des ministres puisse prendre des décisions à ce que tous les produits y'a Apple eza la commercialisette sur le territoire national chi se ke ni akizu litel chi se ke ni akizu androïd ba toba liko evoluwa na mondia telephones ba materiel wana nion so eza la ba Iphone eza la ba Androïd le dufferent telephones eza ni bongo fabriqués avec le minerai qui provient du sang congolais chi se ke ni dici de impé y'a qu'au suspendre commercialisation y'a ma probiu wa natu sur le sol congolais ainsi il porte plainte non pas seulement contre Apple mais il porte également plainte contre Yitel il porte également plainte contre Androïd c'est ainsi que mes chers compatriotes tout le monde aujourd'hui peut être fier de son président le président prend les décisions courageuses le président de la république vient de prendre les décisions qui s'imposent et aujourd'hui la réplique est détaillée la réplique est détaillée la peine de mort l'exécution de la peine de mort 8 officiers ont été condamnés à la peine de mort la même question est revenue de la part y'a pas français bah y'a quand y'a chef de l'état pourquoi y'a pas de mort les droits de l'homme y'a pas de mort y'a pas de mort pourquoi y'a pas de mort y'a pas de mort tu es dans l'obligation y'a pas de mort y'a pas de mort et tu sais que y'a pas de mort et tant comme congolais dignes de père et de mère à Yébisi Bango vous n'avez aucune leçon à nous donner par rapport à Yabamézir au Lotozu pour défendre l'intégrité de notre territoire tu sais que y'a Yébisi Bango si c'est la France la Savoie si c'est les Etats-Unis la Savoie mais c'est pour si c'est pour la RDC on a la peine de mort il y a d'autres pays qui partent même plus loin les crimes économiques les détournements de fonds publics il y a des condamnés la peine de mort il y a des gens en public et cela doit être encore mis en place aussi ici chez nous en République démocratique du Congo mesdames et messieurs voilà pourquoi la peine de mort pour les officiers on y o batikakirubaya les officiers on y o basalaki kerubaya yukouya ba outiko condamné Bango à la peine de mort 8 officiers condamnés à la peine de mort les officiers qui y ont trahi pour kerubaya yukouya les officiers qui y ont trahi pour kerubaya les officiers qui ont cédé quelques localités n'a même pas bien 23 la militaire condamné à la paire des morts de la pandaison et que cela dans 48 heures c'est ça le décision est très impopulaire plus par les chefs de l'état regardez si je suis encore je vous demande de suivre l'émission jusqu'à la fin parce que la vidéo et aux gouvernements dali pour revoir à la hausse bilan yabasivile bakoufakina mougouga ça va intervenir à la fin de l'émission le temps pour nous de vous donner l'actualité yabakambo yo esaliko salima tous ces officiers là arrêté aujourd'hui une pointe du doigt quelqu'un et qui est pointé du doigt c'est monsieur joseph kabila joseph kabila aujourd'hui s'est repris à niveau ya namibie par le chef de l'état dernièrement vous avez vu sorge tuban où le haut représentant du président de la république qui s'est rendu là-bas ou api d'un niveau ya namibie avec une lettre qu'il veut qu'il a remis de ses propres mains la président ya namibie qu'est ce qui était écrit sur cette lettre c'était la demande de l'arrestation de joseph kabila voilà pourquoi les églés les exactions qui sont effectuées aujourd'hui la nouvelle est le semblant de partir en conquête ya ba village ya koboma ba civil et les alibongo grasse ya oyo armé et betaki bagna rwanda nanivo ya saké l'offensive qui a été menée le porte au bagna rwanda bazoaki nanivo ya offensives menée ils ont utilisé les civils comme représailles comme pour dire que ce qui mormé kiko attaqué bisous du sou nous allons nous prendre à l'eau civile ainsi nous demandons le ja et la droite de l'homme c'est jala qui condamne la république démocratique du congo parce qu'il a restauré la peine de mort où êtes vous lorsque le m 23 est en train de tuer les civils bonzali ou api pour condamner le rwanda bonzali ou api pour condamner le m 23 qui est en train de tuer les civils à l'est de la république démocratique du congo est-ce que droit de l'homme et de la kata ce qui rdc à l'india se défendent est-ce que droit de l'homme et de la kata ou à ce qu'ils allient un avantage à rdc mais ce qui m'a dit qu'on n'a pas congolais on a droit de les gens les enfants de 8 ans 7 ans 6 ans tuer plusieurs blessés qui sont aujourd'hui pris en charge par le gouvernement dans des hôpitaux on n'entend pas que ça soit la commission des droits de l'homme que ça soit les annales les nations unies personne n'en parle vous condamnez nandena l'ikolo l'ikolo pour faire diversion à bas congolais pas que vous avez condamné mais en réalité c'est que vous êtes en train de faire c'est de la haute trahison vous avez trahi la république et la république démocratique du congo pour reprendre à la même à la même dimension la réplique selon tchisekedi sera la dimension la attaque ou le bataké nos cannabis aux républiques démocratiques de la même manière qu'ils ont tué mais également nous allons tuer cette fois ci il n'y aura pas le discours de piration ethnique cette fois ci il n'y aura pas de discours de cesser de soutenir le fdl parce que le fdl ne se bat pas sur les sols congolais le fdl bali à wana congote bali ko bunda wana congote bateau bali ko bunda na congo les alli le peuple la congolais les congolais se battent pour leur dignité les congolais se battent pour chaque centimètre carré yambo kanabango et tchisekedi alobi ce qu'il nous faut de verser le sang pour défendre chaque centimètre carré nous allons le faire jusqu'à ce que nous allons récupérer bunagana les diplomaties leurs relations internationales vous pouvez en parler mais l'eau tchisekedi confirme que l'ami plus l'ami fidèle de la république démocratique du congo c'est la rizzi et la chine ne vous trompez pas mes chers compatriotes moutouakos a biloté tchisekedi le qui a dit aujourd'hui qu'il ya les commandos russes qui sont déjà en route vers l'est de la république pour juguler à l'insuffisance il ya armé nabissot parce que l'armée beaucoup de gens m'ont écrit qu'est-ce qui nous manque pour faire la guerre qu'est-ce que tchisekedi attend pour réagir l'armée il ya plusieurs paramètres mes chers compatriotes avant de prendre la décision de faire la guerre au rwanda on ne peut pas faire la guerre notre la moukika kanatongo balamoko déclarer la guerre en sachant que vous avez les traîtres en sachant que même dans le gouvernement il ya le rwandais en sachant que même à l'assemblée nationale il ya le rwandais en sachant que dans le service de renseignement il ya le rwandais en sachant que dans la direction générale de migration qui a d'ailleurs été donnée par joseph kabila au m23 pour qu'ils puissent sécuriser nos frontières il ya des rwandais les frontières de la république démocratique du congo batto bakomikovandakouna ne tibakoloma belé ce sont les rwandais et déclarer la guerre namoma ya boyé c'est sacrifier tout un peuple c'est vraiment aux salariés de population et koufa et pour éviter cela on est en train d'officialiser aujourd'hui le problème y'a ici la république démocratique du congo vous avez suivi dans sa propre bouche je n'ai même pas plusieurs commentaires à faire parce que fatigue parle lui-même de la russie de la chine n'avez-vous pas peur de wagner n'avez-vous pas peur de la dictature de la lina comme on a dit à tirer d'ailleurs qu'est ce que vous vous appelez la démocratie au nom batouana basalique au reprimé ma marche est-ce qu'elle a france d'un match étiquel à cause à l'ématé au racisme à koufi est ce que cela là ce n'est pas la démocratie tu sais qu'est-ce 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 qu'un chose sont en train de partir dans la bonne direction nous devons à faire confiance au chef de l'état je vous ai dit il a pris trois grandes décisions la première décision c'est la fermeture de frontières aériennes et terrestres la deuxième décision c'est fatigue qui envoie monsieur benba mais c'est le chef de la maison militaire et tous les responsables des services de sécurité au front vous devez être là pour voir n'a n'a l'écouté d'abamitine de la réplique stratégique où on a parce que tous et qui ont donné le 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 les décisions il ya que cela paré plus stratégique tous ont été arrêtés en est convenu attendre l'exécution de cette traite là pour que cela puisse donner de la sonde naba on va ticalibata tête parce que baza y est belle Renseignement est saliné N'est-ce qu'il y a de l'armée ? N'est-ce qu'il y a de l'armée ? Il y a de l'armée ? Il y a de l'armée ? Il y a peut-être 1% Il y a de l'armée ? Il y a peut-être 1% Dans des postes de prise de décision Vous allez trouver toujours du Rwanda Même au gouvernement Vous allez toujours trouver du Rwanda C'est Rwanda qui était venu Pour chercher du travail C'est Rwanda qui était venu pour étudier Le Rwanda n'est pas le cas Ma sécurité n'est pas le cas Je ne sais pas Il décide d'aller autrement De faire autrement Et aujourd'hui on l'acquise Il n'y a qu'à comme dictateur Mais le peuple veut envoyer Ce qu'il dit au changement de la constitution Lui-même a dit qu'il mettra en place Une commission pour changer la constitution Constitution Est-ce que vous êtes d'accord Que la constitution soit changée ou pas ? Est-ce qu'on dit que la constitution 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 Ou soit doit-on la changer ? Et si nous devons la changer Quels sont les articles ? Où est-ce qu'on a changé ? Où est-ce qu'on a changé ? Voilà un peu mes chers compatriotes Où est-ce qu'il y a 30 minutes ? 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 La République démocratique du Congo Où est-ce qu'il y a 30 minutes ? Pour que le peuple congolais Surtout qu'on va vivre à l'est de la République Et que la paix puisse regagner Cette contrée de la partie De la République démocratique du Congo Quant à moi On se retrouve avec vous demain Sur la même chaîne Avec le même plaisir Ciao Sous-titrage ST' 501